... Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un réel plaisir pour moi de vous informer ce jeudi. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, est engagé à la réussite de jeu de la francophonie, raison pour laquelle il a effectué une descente dans les sites sélectionnés pour servir de cadre relatif aux jeux de la francophonie. Ici, suivez la descente du chef de l'État au stade Tata Raphaël, presse présidentielle. Ce site mythique du stade Tata Raphaël, qui a accueilli en 1974 l'un des combats de boxe le plus célèbre de l'histoire, s'apprête à accueillir dès juillet prochain les jeux de la francophonie, édition 2023. Pour sa deuxième visite sur ce site après celle d'avril dernier, le président de la République est revenu pour s'enquérir personnellement de l'évolution des travaux. D'abord, au village de la francophonie. Cet espace devant héberger les athlètes et les artistes. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, accompagné du Premier ministre et des quelques membres du gouvernement, ont eu des explications sur l'exécution des travaux. Sept immeubles sur quinze ont déjà été élevés et les ingénieurs sont ténus à parachever les travaux. Des instructions fermes et précises leur ont été données par le chef de l'État. Le site du stade Tata Raphaël, à quelques encablures, a été également visité par le président de la République. Chargé d'histoire, ce stade devra accueillir une partie des compétitions sportives. Le chef de l'État qui tient à l'organisation à Kinshasa de ses grands événements majeurs de sport et de culture dans l'espace francophone a exhorté les prestataires à doubler d'efforts afin de tenir sa promesse. Cette arène entend aussi recevoir sa pelouse synthétique. La salle de compétition des judos et de luttes libre est, quant à elle, quasi achevée. D'une capacité de 1500 places, elle n'attend plus que l'acquisition des sièges appropriés et l'installation d'une climatisation centrale. Ces explications ont été données aux garants de la nation très attentifs et qui atténuent à se rassurer, même de moindres détails. Le compte Areboura a sonné et chaque minute compte désormais. Et pour le chef de l'État, ces jeux de la francophonie doivent se tenir à Kinshasa et dans de meilleures conditions possibles. Autre chose à présent, ouverture ce 18 mai par le Premier ministre Jean-Michel Saman Loukonde de travaux du colloque international sur la justice constitutionnelle et les contentieux électoraux. Au nom du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tiseguedi-Chilombo, le Premier ministre Jean-Michel Saman Loukonde a ouvert les travaux du colloque international sur la justice constitutionnelle et les contentieux électoraux. Ces assises qui s'éteignent à l'hôtel du fleuve sont organisées par la Cour constitutionnelle. En présence de plusieurs participants et invités étrangers, le Premier ministre a, d'entre les yeux, rassuré de l'accompagnement de son gouvernement dans la réussite de ses travaux. À l'ouverture de ce colloque international, dont l'objectif est de servir de cadre de réflexion sur le rôle de la justice constitutionnelle dans la consolidation de l'État de droit et de la démocratie. Ces assises arrivent à point nommé et constituent une bonne base pour le contentieux avenir. Pour sa part, la ministre d'État en charge de la justice, Rose Moutumbo, a rendu hommage au gouvernement de la République. Elle a remercié particulièrement et exprimé sa plus profonde gratitude au président de la République, chef de l'État, pour son engagement sans faille. Quant à l'établissement et la consolidation de l'État des droits, son continuel soutien des corps judiciaires et son intérêt pour l'amélioration de la distribution de la justice en RDC. Pour le président de la Cour constitutionnelle, Guédonné Kamouleta, la tenue de présentes assises a voulu mettre en évidence les rôles et la place de la justice constitutionnelle dans une démocratie et dans la consolidation de l'État des droits. Le présent colloque attend ouvrir une réflexion sur la place de la justice constitutionnelle dans la consolidation de l'État des droits et de la démocratie constitutionnelle. Au total, cinq panels sont prévus pour décortiquer la thématique centrale. La contribution de la justice constitutionnelle à l'État des droits et à la démocratie, panel 1. La constitution et autres normes de référence du justice constitutionnel, panel 2. L'objet du contrôle de constitutionnalité, panel 3. Les juges constitutionnels et les autres juges, subordination, complémentarité ou concurrence, panel 4. Les juges constitutionnels et les contentieux électoraux, panel 5. Soucieux pour la paie effective et régulière des enseignants dans les zones à accès difficiles, les ministres de l'EPST et Tony Moabat ont échangé avec la CADECO. Jules Boulambi, encore une fois de plus. Les établissements scolaires de la République démocratique du Congo n'enregistrent pas le retard de la paie, ni en termes d'arriéré des salaires, ni des frais de fonctionnement. Le seul défi, c'est lorsque certains opérateurs de paie ne remplissent pas les conditions requises en matière de capacité financière ou de déploiement de fonds en temps réel. Tel a été le constat en ce qui concerne la paie des enseignants. Dans certains coins, à accès difficile, et là, il n'y a pas de banque commerciale. Voilà pourquoi le président du conseil d'administration de la caisse générale de Pannes du Congo-CADECO, Jean-Pierre Dicoma, accompagné de Mme Gillette Mbambo-Mougolet et de Assoumane-Michel, respectivement directeur général et directeur technique de la CADECO, a été reçu par le ministre de l'Enseignement, premier, secondaire et technique, le professeur Tony Moabat, ce jeudi 18 mai 2023, dans la salle des réunions de son cabinet, en présence de Mme la secrétaire générale, de l'inspecteur général et du directeur de la DINACOPÉ. Introduisant cette réunion, le ministre a indiqué qu'il a invité le conseil d'administration de cette institution bancaire en vue de trouver des solutions idoines et pérennes à la difficulté qu'éprouvent certains enseignants de la part des opérateurs de la paix, surtout dans des zones où il n'existe pas de banque commerciale ou accès difficile. Prenant la parole, le président du conseil d'administration a présenté ses vifs remerciements au ministre pour sa propitude et sa disponibilité, tout en laissant la parole à M. le directeur général pour présenter l'économie de l'ère démarche. Le directeur national de la Direction nationale du contrôle de la préparation de la paix et de la maîtrise des effectifs, des enseignants et du personnel administratif des établissements scolaires d'INACOPÉ a émis quelques craintes par rapport à la cartographie d'implantation de la CADECO, sa capacité financière et ses de déploiement des fonds et ce, en temps réel. À l'issue de cette séance de travail, le professeur Tony Mouambakaz a déclaré ce qui suit. Nous, nous sommes en train de réfléchir pour voir comment, dans les zones où la paix n'est pas effective, qu'elle soit effectivement, effectivement, effective et régulière. Restons toujours dans ces chapitres pour vous dire qu'après validation, le ministre Tony Mouambak signe la note circulaire sur le frais de scolarité de l'année 2023-2024. La note circulaire sur le frais de scolarité de l'année 2023-2024 par le ministre de l'EPST Tony Mouambak Kazadi dans la salle de réunion de son ministère a pris validation par tout le partenaire éducatif. Cette note circulaire fixe le frais scolaire dans les établissements publics d'enseignement maternel, secondaire et technique, consolidant la gratuité de l'enseignement primaire public en application depuis l'année scolaire 2019-2020 aussi bien sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Parlons sport à présent, le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulot-Mouana Kaboulot a eu une séance de travail ce jeudi 18 mai 2023 avec la délégation de la société Milvest pour objectif la possibilité de la révision de la façade du stade de Martyr afin de rendre plus attractif ce complexe détail dans ce commentaire. S'inscrivons dans la politique de son gouvernement qui tient à faire du stade des Martyrs de la Pentecôte un véritable milieu sportif, culturel et touristique. Le patron des sports a affiché sa ferme volonté de moderniser l'extérieur de cette infrastructure pour la mettre au diapason de Kinshasa Arena. Nabil Ben Mokhtar est conseiller du PCA de l'entreprise Milvest. auprès de son Excellence M. le ministre des Sports afin de parler un petit peu du stade des Martyrs et puis afin de voir un petit peu le design extérieur du stade. On a parlé aussi de la possibilité de refaire toute la façade du stade et des travaux qui devront être faits aussi par rapport à l'amélioration de ce monument qui est le stade des Martyrs. Certainement que le peuple congolais mérite quelque chose de très beau, de très bien. Quelque chose qui devrait être exécuté rapidement. Donc nous avons parlé de tous ces aspects-là. Et puis dans le futur, on vous tiendra au courant de tout ce qui sera fait et de tout ce qui sera réalisé par rapport à cela. Les deux parties ont envisagé la possibilité de finir ces travaux des revêtements simultanément avec ceux de Kinshasa Arena. L'entreprise Milvest était représentée à cette réunion par les directeurs des chantiers et l'architecte principal en charge de la construction de Kinshasa Arena alors que le ministre des Sports était assisté par le patron de son administration. Le travaux de curage des caniveaux de l'avenue 24 novembre du côté Nguerengiri à Kinshasa en Rd Congo viennent de débuter ce jeudi 18 mai 2024 constaté par Sylvine Daya Saboué. L'état des caniveaux de l'avenue 24 novembre du côté Nguerengiri était bouché pendant plusieurs mois. Les habitants de ce coin sont soulagés de voir les travaux de curage de caniveaux debiter ce jeudi 18 mai 2023. Les autorités municipales de la dite commune ont effectué une descente sur le terrain pour constater le début de travaux et trouver des solutions rapides pour deboucher ces caniveaux pour que la population soit épargnée de ces situations. L'autorité municipale déclare après curage immédiatement l'évacuation de déchets pour éviter que cela retourne encore dans des caniveaux. Directement, le déchets plastiques seront placés dans le sac poubelle pour être acheminés vers l'usine de recyclage de déchets en plastique et d'autres seront amenés vers les sites des charges publiques. L'avenue Cabambaré se trouve dans un état de délabrement très avancé, chose qui met en mal les usagers de cette route et ce dernier lance un cri d'alarme aux autorités compétentes pour une solution adéquate. Naomi Mbenza, Choming, Kassiam. Nous sommes sur l'avenue Cabambaré située dans la commune de Ninguala dans son tronçon compris entre l'avenue 24 novembre non loin de la maison communale de cette municipalité où un trou s'est créé en pleine chaussée et le zoo de pluie stade occasionnant ainsi la mauvaise circulation de véhicules et les usagers de cette route s'y sont exprimés. ... ... ... ... ... ... ... ... Il n'y a pas le problème. Oui, il n'y a pas le problème. Il ne s'agit pas à ce genre de problème. Donc il y a un peu de l'un de la prière, et il n'y a pas le problème. Il n'y a pas le problème, le but a de l'autre la vie. Je le dis pas à ça. D'où c'est pas le problème. Je dis que je lui ai un héritier. Je sais pas à ça. Les hoodies que je me mets... On ne l'appelle rien. Les habitants de l'avenue Kabambar sollicitent l'implication des autorités compétentes afin de réhabiliter cette avenue. En société toujours, la population du quartier Kassai, dans la commune de Bumbu, est privée d'eau depuis quelques mois. Elle lance un cri d'alarme aux autorités de la Régie des eaux. Reportage de Naoum Bimbenza et Chomine Kassiama. Les quartiers Kassai, situés dans la commune de Bumbu, ce quartier fait face au manque d'eau depuis plusieurs mois que ces problèmes persistent. Où la population de ce quartier s'approvisionne dans de forages et des puits d'eau appartenant aux particuliers, témoignant quelques billets des banques abandonnés à leur triste sort, les populations ont réagi. Il n'y a pas de toucher. Il n'y a pas de toucher l' Fantàia, pas de toucher être la métier de la piste, mais aussi parce qu'on peut entendre le coeur qui va acheter. Le fourrage a la possibilité de fournir de loup. Nous avons un sérieux problème dans notre pays. Les forages, ce sont des structures qui sont privées, qui s'organisent de leur manière pour arriver à soutirer de l'eau afin de servir, de se servir d'abord un fait et puis de servir la population. La régie des eaux a suffisamment de goût parce qu'avec toutes ces régions que le chef de l'État vient de lancer, je ne pense pas qu'il manque d'eau à la régie des eaux. Ce qui manque à la régie des eaux, c'est la politique de distribution. Il y a encore un désordre là-dessus. Ils n'ont pas cette politique de distribution convenable d'eau pour permettre à ce que toutes les maisons ou tous les ménages puissent être approvisionnés avec des eaux potables. Nous devons nous rabattre auprès du fourrage parce que dans le fourrage, nous savons que l'eau ne manque pas parce qu'ils sont organisés. La population du quartier Katsaï sollicite l'intervention des autorités de la régie des eaux afin de les desservir en eau potable car dit-on, l'eau c'est la vie. Mesdames, Messieurs, on est fini pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et restez branchés sur le programme de Canal Kine Télévision. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501